Bonjour, je m'appelle Laurie Philips, j'ai 23 ans. En 2023, j'ai été championne du monde de parasurf et j'ai été la première française, homme et femme confondus, à avoir ce titre. À 18 ans, j'ai été victime d'un accident de la route. Je me suis fait percuter par un conducteur alcoolisé. J'ai été amputée en dessous du genou. Ce sport m'apporte énormément de bien. Déjà, depuis mon enfance, c'est un moment de partage avec ma famille et mes amis. Au moment de l'accident, c'était la première chose que j'ai dit à mes parents, c'était « est-ce que je vais pouvoir resurfer un jour ? » Mes deux parents m'ont directement dit « on sait que tu vas resurfer, tu vas resurfer, c'est même pas une question. » Quand tu sors d'une session où tu t'es vraiment amusée, t'as pris des bonnes vagues, ça propure un sentiment de bonheur. Vraiment, ça fait tellement du bien au moral, ça vide la tête. Pour moi, c'est super apaisant d'être à l'eau, d'être entourée d'eau, d'être dans la nature. Et aussi, ça enlève le poids que je peux avoir sur Terre d'avoir une prothèse, de devoir marcher avec une prothèse, qui est génial. Je suis trop contente d'avoir une prothèse, mais c'est quand même pas super confortable. Ça apporte plein de problèmes. Et quand je suis à l'eau, je flotte comme tout le monde d'autre et je n'ai pas ce problème. Donc, c'est très apaisant. Alors, le surf, c'est la deuxième année que ça va être aux Jeux Olympiques. La première année à Tokyo et là, la deuxième année en France pour Paris 2024. Donc, nous, on attend la réponse pour voir si le parasurf sera intégré dans les Jeux de Los Angeles en 2028. C'est très, très récent comme sport et ça se développe très vite. Donc, j'espère que plus de personnes vont se rendre compte qu'ils peuvent surfer, qu'ils peuvent aller à l'eau et partager l'océan avec tout le monde et juste s'amuser.